Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être pour tester les palettes de chez Action, ces deux petites palettes. Donc j'avais envie de faire une expérience et de voir si elles pouvaient se suffire à elles-mêmes, mais vraiment, c'est quatre couleurs chacune. Donc je vais faire un oeil, un oeil, mais vraiment essayer de ne faire intervenir aucun autre produit pour voir si quand on part en vacances, on peut emmener juste ces deux palettes et rien d'autre. Voilà, moi je sais que je les ai déjà testées avant, parce que pour voir, vous en parlez au niveau de la pigmentation, ce n'est pas les palettes les plus pigmentées de la terre sur les paupières. Quand on fait les swatchs, ils sont très bien, par contre sur les paupières, c'est un peu moins bien. Donc voilà, après voilà, c'est voir ce qu'on peut faire, parce que je vais vous la montrer, donc déjà la violette. Celle-ci, je sais qu'on peut faire quelque chose juste avec ça. Enfin, le souci, c'est qu'il n'y a pas de mat, ils sont tous irisés, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais les couleurs, je trouve qu'elles s'accordent, donc ça peut passer, enfin, s'accordent selon mes goûts, on est d'accord. Et celle-ci, pareil, même souci, vous avez un seul mat, vous avez celui-là qui est mat, et oui, et l'huile est mat. Le reste un tout petit peu irisé, le noir, et faire un make-up juste avec cette palette, je peux vous assurer, ce n'est pas facile, et je n'ai pas, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces deux produits. Après, moi, je suis quelqu'un d'un peu tatillonne, et c'est vrai que ça ne me suffit pas. J'aurais tendance à rajouter d'autres choses, mais je vais vous montrer quand même, pour les personnes qui ont envie de faire un trousse à maquillage la plus light possible, pour partir en vacances, plutôt en week-end, quelque chose comme ça. A tout de suite ! Alors, on va attaquer par la... ce qui me semble la plus compliquée, parce que pour moi, c'est la plus compliquée, avec le verre. Donc déjà, je vais mettre... je ne vais pas utiliser une vraie base, parce que celle-ci, je l'ai testée en base, c'est pas mal, ça donne un peu de lumière, et c'est la touche lumière lissante de chez Sephora, que j'avais achetée en solde. Donc, hop, petit coup de squeak, voilà. Je vais être directement sur les deux paupières, parce que ça délivre beaucoup de produits. Vous voyez, j'ai fait un petit tour, je n'ai pas fait plus. Voilà. Donc à la base, je sais bien que ce n'est pas pour la paupière. Je vais prendre quand même, pour poudrer légèrement quand même ma paupière, je vais prendre ce petit fard beige. Là, vous le voyez bien, mais il est plus couleur chair. Donc, je le prends avec un fluffy. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment le pinceau idéal, mais bon, moi, j'aime bien utiliser le fluffy pour ce type de... d'application de fard sur toute la paupière. Ça, c'est fait. Alors, moi, pour mon creux de paupière, je vais tisser le vert. Je vais plutôt tisser ce vert qui est là. Donc, ils ne sont pas très poudreux, de toute façon. Donc, c'est sûr que cette palette-là, vous aurez du mal à faire un maquillage discret quand même. Parce que bon, le vert est fort. En fait, cette palette, je trouve qu'elle est plus pigmentée. Enfin, la couleur fard, elle est plus pigmentée que la violette. Donc, voilà. Je vais estomper. Après, pour 99 centimes, on ne lui demande pas la lune non plus. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas... Elle coûte moins d'un euro. Ce n'est pas... Je vais reprendre un petit peu avec mon fluffy. Ce n'est pas... On ne peut pas se payer un résultat d'une palette pro. Là, je vais changer de fluffy parce qu'il est trop vert. Voilà. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Alors, pour moi, la couleur qui pourrait matcher avec pour là, du coup, à côté, ce serait le petit gris. Voilà. Et je vais dans le creux de paupière, mais un peu en dessous, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, du coup. Je me rapproche. Voilà. Et, oh oui, estompage. Vous voyez, ça fait foncer, surfoncer, surfoncer. Et voilà. Du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est un... Un verre un peu clair, quoi. Un verre un peu vert citron, quoi. Citron vert comme ça. Ça, ça serait bien pour illuminer parce que... Enfin, c'est foncé, quoi. En plus, je me suis un peu foirée sur l'intérieur de l'œil. Ça, c'est pas l'œil que je récite mieux, je crois. Et pour le centre de la paupière, je pense que je vais utiliser celui-là. Donc, comme quoi, vous allez me dire, oui, t'as tout utilisé. Oui, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Si je veux... Il ne casse pas de trois pattes un canard, celui-là, comme bronze, doré. Je ne sais pas trop décrire. En fait, si on ne mettait que celui-là et le verre, ça pourrait peut-être passer. Avec le gris, je trouve que ça ne fait pas transcendant, quoi. Ça vous fait un make-up foncé et super sombre. Donc, moi, je n'aime pas... Je vais nettoyer le coin interne comme ça. Voilà. J'ai un peu trop forcé sur le verre foncé, c'est clair. Je suis allée trop loin. Mais bon, ce n'est pas moche. Enfin, je trouve ça pas moche, à part mon... Ma petite catastrophe du début. Mais techniquement, c'est ça qui fait capoter le make-up. Voilà. On va un peu... Voilà. Pour faire un petit côté un peu fumé, peut-être un peu de gris. Voilà. En fait, celle-ci, elle est quand même très pigmentée. Mais il n'y a pas assez de fards, en fait. Enfin, ce n'est pas un dégradé de couleur. Ce n'est pas cohérent, en fait. Mais moi, j'aime bien, c'est... Si vous faites une palette de quatre fards, éventuellement, quatre fards qui se tiennent, en fait. Même si ce n'est pas la même couleur. En dégradé de couleur, mais au moins, qui a une cohérence. Donc, voilà. Ce que là, c'est ce que ça donne. Je ne vais même pas mettre le mascara tout de suite. Je le mettrai après. Là, je nettoie un petit peu mon pinceau. Parce que je n'ai pas faim d'aller en chercher d'autres. Très clairement. Voilà. Je nettoie avec mon éponge magique. Donc ça, c'est juste... Ça aide à faire tomber le make-up, la poudre de make-up. Mais ça ne vaut pas un vrai nettoyage à l'eau savonneuse. Donc, celle-ci. Celle-ci, elle me plaît beaucoup plus. Parce qu'il y a du clair et il y a du foncé. Donc, ça permet de faire quelque chose d'un peu plus... Intense, mais pas trop. Voilà. Donc là, c'est très, très intense. Et on ne voit que ça, quoi, je trouve. Bon, moi, j'ai des lunettes. Donc, ça peut passer limite inaperçu. Sur un malentendu, en marchant vite, on ne verra pas que je me suis foiré l'œil, par exemple. Voilà. Donc là, je vais utiliser en premier ce petit beige. C'est un peu rosé, en fait, même. On ne voit pas beaucoup. Mais comme j'ai la base... Qui était très, très lumineuse de base. Alors, le creux. Je vais utiliser le... Bah, le violet. Donc, vous allez voir qu'il est... Il n'est pas aussi intense que le vert. Vous avez vu ? Il est... Par contre, il est très beau. Vous voyez ? Alors, je tapote. Ça donne un petit côté un peu fumé, un peu plus flou au niveau du fard. Mais bon, ce n'est pas à ça que je m'attendais. Je ne vais pas mentir. Je m'attendais à quelque chose de un peu plus intense quand je l'avais swatché. Donc là, j'estompe un peu avec un pinceau estompeur un peu plus fin. Un petit peu un pinceau crayon, en fait. Et je vais quand même avec le petit côté fluffy. Pour le coin externe, je vais essayer d'intensifier comme ça. Mais alors, des deux, ça reste vraiment ma favorite. Je... Je vais prendre le... Le petit gris clair pour... Voilà. Dans le creux. Ça fait un peu à gris argenté, en fait. Et je trouve qu'avec le violet, c'est joli comme tout. C'est... C'est des couleurs froides, de toute façon. En coin externe. Hop là. Donc, c'est vrai que cette palette, même si elle n'est pas hyper pigmentée, ça vous permet d'avoir un maquillage plus léger. Et pour celles qui ne veulent pas un truc très fort, ça peut être la palette. En comparaison de la verte. Enfin, de la verte... Ouais. Pour moi, je dis vert parce que c'est la couleur qui domine. C'est la plus foncée. C'est... C'est la couleur que je préfère, sincèrement. Dans la palette, c'est... C'est la couleur qui m'a fait acheter la palette. Voilà. Je vais estomper le gris. Un petit peu sur toute la palette. Euh, la palette. Mon oeil. Je vais en reprendre un petit peu. Voilà. Pour... Et je vais remettre un peu de violet aussi. Que je vais mélanger au gris. Pour le coin externe. Là, j'ai pris du violet et du gris. Pour faire le coin externe. Alors, le no... Enfin, c'est un gris anthracite presque noir. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais faire vraiment... En touche, là. Comme ça. Mais... Ça ne prend pas. Ah, voilà. Et... Et on estompe. Franchement, je ne sais pas lequel vous préférez. Moi, je... C'est clairement le violet. Voilà. Je le nettoie bien. Parce que... Voilà. Quelque chose de très discret. Pour le coup, c'est... Vous voulez la discrétion. C'est la palette. Donc là, j'en remets. Je trouve que... Voilà. Moi, j'aime bien que ça se voit. Et... Elle n'a pas à ce que je recherche... Toute seule. Moi, je rajouterai... Je vais vous montrer. C'est un fard crème de chez Kiko. Je vais remettre mes lunettes parce que je vous verrai mieux. Qui se présente comme ça. Donc, en stylo. Et... Qui se... Twist. Et là, ça, par contre, en creux de paupière, bien estompé parce que c'est juste super joli. Je vais vous... Voilà. Et c'est vrai que souvent, je l'estompais au doigt. Et vous voyez. Rien que ça. Ça va travailler un peu avant qu'il sèche. Parce que ça sèche un peu. Et... C'est un petit pinceau. Voilà. Vous imaginez le combo de ça. Plus... Comment ça peut être juste trop trop joli. Et bon, en même temps, ça ne prend pas beaucoup de place. S'il pouvait exister en... Pardon. Mauvais. S'il pouvait exister en vert comme ça. Ça chouette mais avec le... Avec le fard vert. Donc là, le vert foncé. De chez Action. Donc le vert que j'utilise, c'est un vert d'une marque qui ne se fait plus. C'est Agnès B. Et voilà. Vous voyez. C'est canon. C'est beaucoup plus joli que ça. Mais attendez. On va... Pour le coup, on va... Vu que je vous ai montré, je vais vous montrer en vrai ce que ça peut donner. Sur l'œil. Vous voyez déjà, c'est... C'est différent. C'est plus lumineux. C'est beaucoup plus lumineux. Par contre, c'est vrai qu'avec un code Chris, en mettant une base... Enfin, comme un correcteur bien clair. Vous imaginez comment ça peut rendre de dingue avec ce fard. C'est de la folie. Et même ça, ce combo-là, ça peut être du tonnerre. Donc, on va s'arrêter là. Je ne pense pas que je vais me mettre le mascara. De toute façon, le résultat parle de lui-même. Je n'ai pas besoin d'en rajouter des caisses. Voilà. Ce thème-là qui, clairement, cette palette-là ne se suffit pas. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose de lumineux. Après, oui, il y a lui. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant. C'est trop clair, en fait. C'est trop clair. Et ce n'est pas assez coloré. Voilà. Moi, j'ai besoin de quelque chose de coloré. Donc, j'ajouterais un vert comme ça. Vraiment. Celle-ci, elle peut se suffire à elle-même. Vous avez vu que celui-là, c'est quand même correct. Et ça, c'est histoire de pimper la palette. Ça. Et je l'ai en plus clair dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi des petits pouces bleus. Pour m'encourager. Juste pour m'encourager. Même si vous avez mes moyens comme ça. Ça m'encourage. Ça me fait plaisir. Ça ne coûte rien. Donc, voilà. Sur ce, plein de bisous. Bye, bye.